Alors, on va ouvrir le volet judiciaire, le procès des événements du 28 septembre, qui se déroule depuis plus d'un an, passage des accusés, celui des partis civils. Aujourd'hui, nous sommes avec des témoins. Vous, quel est le premier enseignement qui vous tirez du déroulement du procès des événements du 28 septembre ? D'abord, en tant qu'avocat des partis civils, j'imagine que l'ouverture de ce procès-là a été un ouvre de soulagement pour vous, après plus de 13 ans, maintenant. Écoutez, c'est parce que c'est historique. On a lutté pendant 13 ans. Moi, personnellement, j'ai été quatre fois à la Cour pénale internationale pour justement mettre la pression sur le gouvernement guinéen parce que l'institution est achevée depuis 2015, 2016 autant pour moi, 2018 pardon. Depuis cette date, on aurait pu ouvrir le procès. Et bien avant d'ailleurs, ce procès-là aurait pu se tenir. Donc, plusieurs missions ont été effectuées par l'OGDAS, par la FIDAS, par l'AVPA, dont j'étais mem de ces délégations. Donc, plusieurs actions ont été menées en amont et qui ont abouti justement à des pressions non seulement de la Cour pénale internationale, mais de l'Union européenne. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'information n'a été clôturée qu'avec la pression internationale. Parce que le régime en place ne voulait pas que cette instruction... L'ancien régime, le défait régime. Effectivement, le renseignement ne voulait pas que cette instruction-là soit clôturée. Heureusement pour nous, cette instruction a été clôturée. Le procès s'est ouvert. Je pense que c'est historique. Nous, au départ, on voulait que ce procès-là se tienne à la CPI. Mais, étant donné le contexte global et la crise que traversait la CPI, on s'est rendu compte que c'était encore mille fois mieux si le procès se tenait ici. Parce qu'à la CPI, c'est des symboles. Peut-être qu'on aurait eu juste un ou deux accusés qui auraient pu être jugés à la CPI. Aujourd'hui, nous avons une dizaine. Ce n'est pas assez, mais ce n'est pas non plus de cliches. Donc, ça a été un moment très important pour l'ensemble des acteurs de la société civile, des défensés des droits de l'homme. Toutes ces actions ont abouti à l'ouverture de ce procès. Donc, nous, on était absolument très contents que ce procès-là s'ouvre à Conakry. Et surtout, que le président Dadi soit présent au box des accusés. Parce que l'une des revendications sur lesquelles on ne voulait pas transiger, c'était la présence du capitaine Moussa Dadis-Kamara. Heureusement que les autorités de la transition ont accepté, ont œuvré dans ce sens. Et c'est en cela que je pense qu'il faut leur tirer le chapeau d'avoir organisé ce procès. Parce qu'on a attendu 13 ans. Donc, le projet revient aux autorités, aux nouvelles autorités, même si, encore une fois, le chemin a été balisé quand même par le... Moi, je ne parle pas des nouvelles autorités, c'est bien aux autorités. Aux anciennes nouvelles autorités. Ce ne sont plus des nouvelles autorités. Les nouvelles autorités, il faut quand même... Aux anciennes nouvelles autorités. ...d'avoir organisé, en tout cas d'avoir facilité l'organisation de ce procès. Beaucoup n'y croyaient pas. Moi, personnellement, j'y croyais, mais je ne pensais pas que ça allait avoir lieu le 28 septembre 2022. Heureusement que le procès s'est ouvert, et je pense que c'est un mérite qu'il faut accorder aux nouvelles autorités. Voilà. Alpha Maduro. D'accord. On a suivi depuis le démarrage du procès des passages des accusés. Et les interventions, est-ce que... Comment vous avez aperçu cela des accusés, des fois qui sont venus avec une ligne de défense, niant catégoriquement les faits à eux reprocher ? Comment vous avez compris tout cela ? Écoutez, moi, j'étais personnellement très déçu de certains accusés, parce que moi, j'estime qu'à un certain niveau de responsabilité, ils auraient assumé tous les actes qu'ils ont posés au moment où ils étaient aux affaires. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais cela ne change absolument rien. Le fait de nier l'évidence ne change rien par rapport à un procès pénal. Parce que vous savez, c'est l'intime conviction du juge qui compte. Bien sûr, il faut apporter les preuves, mais nous savons tous ce qui s'est produit, ce qui s'est passé le 27 ans. Et ça a été l'opportunité, surtout, que les victimes qui ont attendu pendant 13 ans, la confrontation ne serait-ce que visuelle. Le fait que ces accusés-là aient comparé devant cette barre était une source de... C'était comme une thérapie pour la plupart des victimes parce qu'elles n'y croyaient presque plus. Il y en a qui sont décédées, il y en a qui ont vécu pendant toutes ces années dans le dénouement le plus total. Il y en a qui sont actuellement alités, mais c'était un vrai soulagement de voir Moussa Dadis Kamara et compagnie comparé à la barre. Donc, la plupart des accusés, ils ont tous nié les faits, mais au fur du temps, on a compris qu'effectivement, ce massacre a été savamment orchestré par les plus hautes autorités de l'époque dans notre pays. D'accord, maître, mais pour des observateurs avertis, c'est que c'est vrai que ce sont les anciennes autorités d'alors ou les autorités d'alors, si vous voulez comme ça, du CNDD au moment des faits, au moment de la commission de ces infractions-là, qui sont actuellement dans le box des accusés, mais pour la plupart des observateurs, les exécutants, qui ont quand même réussi à faire tout ce que vous avez reproché à l'agent au pouvoir d'alors, ne sont pas connus. Autrement dit, pour beaucoup d'observateurs, ce ne sont pas ces 11, d'ailleurs 12, qui sont renvoyés devant ce tribunal, 11 étaient présents au niveau du box, maintenant c'est 10, je crois, avec l'absence de PV, mais pour beaucoup, ce ne sont pas ces 11 personnes-là qui sont capables de commettre tout le crime qui a été commis au stade du 27. Absolument, là je suis d'accord avec vous, mais cela dépend de l'information au moment de l'enquête, les usures d'instruction, auxquelles d'ailleurs, j'aurai un nommage vibrant. Pourquoi ? Parce que les usures d'instruction n'ont pas eu le soutien politique et financier nécessaire pour pouvoir investiguer dans toute la dimension de ce dossier. Malheureusement, ils n'ont pas eu ce soutien, mais ils ont fait ce qu'il était possible humainement de faire. C'est vrai, il n'y a que des commanditaires qui sont à ce box des accusés. Si l'enquête avait été menée correctement, si les usures d'instruction Les présumés commanditaires Les présumés commanditaires se rectifient. Si les usures d'instruction avaient eu le soutien nécessaire, aujourd'hui, on aurait eu au minimum une centaine de personnes au box des accusés. Parce que les exécutants, les exécutants, ils sont au minimum une centaine de personnes. Pour avoir violé 100 femmes, avoir assassiné plus de 150 personnes, il va de soi que ce n'est pas 11 personnes qui sont au box des accusés qui sont les auteurs de ces massacres. Mais encore une fois, qui sont ceux qui sont présumés commandités ? Quels sont ceux qui sont présumés à avoir commandités ces massacres ? Parce que si les gens-là n'avaient pas orchestré tout ce massacre, je pense que les recrues de Caléa et tous ceux qui sont intervenus dans le massacre n'auraient pas agi. parce que l'objectif final, c'était que quelqu'un, le président de la République, puisse conserver un pouvoir. C'était le seul moyen pour lui parce qu'il n'avait visiblement aucun autre moyen de contenir la foule. Il fallait donner une leçon à cette foule. Et malheureusement, il a choisi la mauvaise méthode en voulant assassiner tous ceux qui étaient dans ce stade. Sauf que la ligne de défense du capitaine Moussa Daddiz Kamara est claire. Parce que pour vous, tout ce qui a été fait ce jour-là au stade du 28 septembre visait à permettre à un homme de continuer à conserver le pouvoir. Mais la ligne de défense du capitaine est claire. Elle dénonce un complot pour dire contre lui. Ses massacres et lui ont été perpétés dans le but de lui faire perdre le pouvoir. Écoutez, moi, je ne dénie pas au capitaine sa ligne de défense. Il est libre de prendre n'importe quelle ligne de défense. Mais est-ce qui est évident ? Qui a entretenu les miliciens qui étaient au camp Al-Faïa et à Diallo au nombre de 200 ? Qui a financé la logistique de Kalea jusqu'au camp Samod ? Qui a doté ces milices-là d'armes ? Voilà les questions essentielles auxquelles Moussa Daddiz Kamara n'a apporté aucune réponse. Qui avait intérêt à ce qu'il ait cette répression sauvage au stade du 28 septembre ? Toutes ces questions-là sont répondues par les juges. Mais nous, nous savons que c'est effectivement le capitaine Moussa Daddiz Kamara qui a orchestré tout ce massacre. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que les témoins passent, aujourd'hui, nous avons une grande visibilité par rapport au rôle que les miliciens là ont joué au stade. Vous avez entendu l'ancien recrut Mamadi Soumaourou à la base qui était à Caléa. Vous avez vu comment le recrutement était fait, comment ces personnes-là étaient choyées, comment ces personnes-là étaient entretenues au camp Caléa, justement parce que ces personnes-là avaient été uniquement recrutées pour éventuellement participer à la conservation du pouvoir à tout prix. Là, vous parlez d'un témoignage à Sars, mais sauf qu'il y a aussi des témoins à Dessars qui sont venus pour dire que non et en dépit du poste qu'ils occupaient qu'ils n'avaient pas connaissance donc le recrut de Caléa. Il n'y a eu aucun témoin à Dessars. Le général Baldé, notamment, on a parlé de Caléa, il a dit que... Le général Baldé n'avait aucune connaissance de ces faits. Il n'avait aucune connaissance. En tant que... En tant que... En tant que... En tant que... C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et leur présence au camp trois jours avant le massacre est également une réalité. Nous avons des preuves palpables. Il y a des témoins. Il y a des victimes qui les ont vues au stade. Et récemment, quand Soumaor est venu, il a expliqué pourquoi ces recrues l'ont porté les maillots Chelsea. Et là, on a compris pourquoi ces gens-là avaient été amenés au stade parce qu'il fallait perpétrer le massacre sans trop donner de preuves aux enquêteurs. Parce que quand quelqu'un utilise un couteau, quand quelqu'un utilise des clous sur un bois, c'est beaucoup plus difficile de relier ça à une arme à feu ou en tout cas à des militaires. Voilà la raison pour laquelle ces personnes-là ont été infiltrées au stade. C'était de créer le maximum de dégâts contre les manifestants qui sont pacifiques. Donc, la culpabilité pour nous au niveau des partis civils ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc, maître, à vous entendre, c'est comme si votre... c'est même pas comme si votre ligne de défense s'accentue beaucoup plus sur les commanditaires. De stratégie, oui. Moi, je suis beaucoup plus... Moi, je focalise beaucoup plus mon esprit sur les exécutants sur le théromètre. Supposons que, à l'issue, par exemple, de ce procès, que ce que vous cherchez, c'est accusé, c'est présumé coupable, soit condamné, est-ce que vous serez satisfaits alors que les exécutants eux-mêmes sont toujours... Ils sont dans la nature. Ils sont dans la nature. Écoutez, il faut qu'on se comprenne. Ce ne sont pas les partis civils qui poursuivent les accusés à la part. La poursuite incombe au parquet. C'est au ministère public de poursuivre et de faire comparer les accusés à la part. Ce n'est pas le rôle des partis. Je parle de votre satisfaction. Moi, ma satisfaction, elle est due au fait qu'il y a eu un procès. C'est le procès. Maintenant, est-ce que j'avais été consulté pour dire qu'il fallait qu'on se accusait ? Non. C'est l'information qui a renvoyé 12 personnes à la barre. Moi, je n'avais pas le choix. On a même exercé des recours pour votre information parce que Bienvenue Lama qui a bénéficié dans nos lieux, le général Mathurin qui a bénéficié aussi dans nos lieux, on a exercé un recours à la Cour suprême. Malheureusement, ce recours-là n'a pas prospéré. On nous a dégoûté à la Cour suprême. Donc là... Raison de plus, nous, nous n'avons aucune satisfaction de savoir que les exécutants n'ont pas été poursuivis. Au contraire, nous, nous avons tous demandé à ce que tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à cette affaire soient tous poursuivis. Mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas notre rôle, ce n'est ni notre rôle ni notre responsabilité. D'accord. Et le fait que les enquêtes aient été bâclées au préalable, est-ce que cela n'est pas un grand handicap dans ce procès ? Écoutez, c'est déjà, je l'ai déjà indiqué, les yeux d'instruction n'ont pas eu tout le soutien nécessaire pour pouvoir investiguer correctement dans cette affaire, malheureusement. Mais avec les moyens de bord, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils revenaient au ministère public. Je vous donne un seul exemple. Quand il a été question d'identifier tous ceux qui sont intervenus au stade, les yeux d'instruction ont écrit au ministère public, au procureur général de l'époque, pour lui demander d'envoyer une correspondance au ministère de la défense et de la sécurité. L'objectif était d'envoyer la liste de tous ceux qui ont participé au maintien d'ordre. Parce qu'avant le maintien d'ordre, il y a une liste qui est faite. Toutes les unités qui participent au maintien d'ordre sont connues. Il y a une liste, il y a des lieux d'affectation, il y a des lieux d'intervention de chaque unité. Tout ça a été connu. La dotation en armes à qui on a remis un PMAK, c'est connu, pour la défense de l'unité, à qui on a remis des gaz lacrymoseurs. Tout cela est conseillé dans un document. Malheureusement, il n'y a aucune réponse aux usines d'instruction. Nous-mêmes, on a appuyé cette demande par le biais des demandes d'actes à travers lesquelles nous avons demandé que toutes les personnes qui ont participé à ce maintien d'ordre soient identifiées et connues. Si cela avait été fait, cela aurait permis aux victimes, pendant que ces événements-là qui venaient de se produire, cela aurait permis l'identification de plus de dizaines de personnes. Malheureusement, cette liste n'a jamais été fournie. Aucun effort n'a été fait pour justement conduire ces exécutants-là devant les usines d'instruction. Et finalement, on a appris que la plupart avaient été mutés ailleurs pour justement pour effacer les traces, en tout cas, faire disparaître toute richesse en ce qui les concerne. Sinon, les archives existent. Cela aurait été possible de les identifier. Justement, mettre l'autre aspect qui voudrait soulever, c'est que nous savons bien que dans un procès pénal, c'est bien une preuve. et aujourd'hui, vous faites face à une situation de présentation de preuves. Est-ce que vous êtes à possibilité de mettre le parquet qui peut tuer ? Au-delà du parquet, au-delà du parquet, au-delà du parquet, au-delà du parquet, nous avons le récit des victimes. Certaines ont identifié. ça suffit. Écoutez, laissez-moi dérouler mon raisonnement. D'abord, il y a le récit des victimes. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, il y a le témoignage de certains témoins, notamment celui de Soumaoro. Il y a également d'autres personnes. Des jolis tourés. On dit que nous y reviendrons. Ainsi de suite. Et ensuite, il y a aussi des vidéos que nous avons qui n'ont pas été projetées. Nous avons le témoignage d'un journaliste émérite comme Amadou Diallo qui est venu à la part et qui a expliqué. Sauf que lui, c'était une partie civile. Ce n'était pas un témoin. Est-ce que là, vous n'avez pas fait... Est-ce qu'il ne fallait pas le prendre comme témoin ? Est-ce que son témoignage n'allait pas être beaucoup plus... Non, c'est déjà une victime. Quand quelqu'un, on a menacé de le tuer, on a mis une arme sur sa tempe, on a failli tirer, on a molesté, on a pris ses objets, lui, il n'est plus un témoin. C'est une victime. Mais cela ne change rien du tout. Pourquoi ? Parce que le récit qu'il a fait a certainement élucidé plusieurs aspects de ce dossier. Et c'est le plus important. Il y en a qui pensent que nous, on devait prendre un écran, projeter tout ce que nous avons. Non, ce n'est pas filmé. La plupart de ces actes ont été commis pendant que les gens fuyaient. Donc, on n'avait aucune possibilité d'envoyer un satellite pour pouvoir filmer les gens. Mais les juges qui sont là-bas, c'est des juges aguerris et compétents. Ils savent comment exploiter le récit d'une victime, le récit d'un témoin et le récit de l'accusé. Parce que toute cette contradiction-là, c'est ce qui intéresse le tribunal. Parce que ce que Madiou dit a dit sens, même certains avocats de la défense vous diront non, pour le moment, il n'y a pas de preuves. Nous attendons donc la présentation des preuves. Sinon, les participants l'ont parlé. Déclaration contre déclaration. Mais vous savez, il y a toujours le bon sens aussi. Le bon sens. Quand quelqu'un déclare un fait, quand il déclare un fait, plusieurs personnes pointent du doigt une seule et unique personne. Vous avez suivi le récit d'un jeune qui a été torturé au camp. La présence de ce conteneur au camp et au camp du côté du colonel Thieboureau. Ça, c'est des preuves. À cela s'ajoutent des vidéos qui n'ont pas été pour le moment projetées. Mais en ce qui nous concerne, nous, nous pensons qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, à la minute à laquelle je vous parle, nous, nous avons apporté suffisamment de preuves qui certainement, le moment venu, confondront ces accusés. Suffisamment de preuves. Suffisamment de preuves. Les témoins, on n'a pas fini la liste des témoins. Ils vont se reler encore à la barre. Mais nous, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons apporté suffisamment d'éléments dans ce dossier qui pourront conforter les juges au moment de la délibération. Parce que les juges vont se fonder sur quoi ? Les témoignages, les récits, les déclarations, l'interrogatoire. C'est tous ces éléments-là réunis. C'est sur ces éléments-là que les juges vont se prononcer. Et en dernier ressort, leur intime conviction.